Je suis désolé de me lever parce qu'être ici, j'ai de la difficulté. On est assis toute la journée, j'ai besoin de bouger un peu, mon hyperactivité kick-in. Mon nom est Maxime Blanchet, je suis étudiant au doctorat en sciences de la santé avec une concentration en toxicomanie à l'Université de Sherbrooke, sous la direction scientifique de Karine Bertrand, Georges qui est reparti à Montréal, puis Mathieu Goyette qui est aussi à Montréal. Donc je vais vous faire la présentation de mon protocole, malgré le fait qu'on en ait parlé un petit peu au cours des deux dernières journées. Donc ça s'intitule « Interventions et services intégrés répondant aux besoins des gays, bisexuels et autres hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes ». On prend un respire. Je vais vous parler des G.B. Arsa, puisque le long de la présentation, c'est le diminutif de cette belle population, qui pratiquent la consommation sexualisée de substances psychoactives. Donc un plan de présentation qui est très conventionnel. En ce qui a trait à la problématique, la consommation sexualisée chez les G.B. Arsa est quand même assez élevée. Quand on prend, par exemple, le texte de Edmondson qui a fait une méta-analyse des différentes prévalences ou ce qu'on peut observer au niveau de pourcentage de la population qui consomme, on voit qu'il y a une consommation ou des pratiques de consommation sexualisée qui vont varier entre 4 % et 43 % chez les G.B. Arsa. On s'entend que c'est deux extrêmes complètement différents. 4 % qui est un pourcentage plus normal à 43 % qui est presque la moitié de la population. Puis ce qu'on va dire par rapport à la consommation de substances psychoactives, c'est que chez les G.B. Arsa, il va y avoir une consommation supérieure de 10 à 19 fois. Puis ce type de pratique-là, qui est la consommation sexualisée, va avoir plusieurs répercussions, entre autres sur la santé sexuelle des personnes. Puis quand on regarde au travers de la littérature, on va surtout voir tout ce qui est par rapport aux conséquences biologiques des comportements sexuels, de la consommation sexualisée. Donc quand on fait la récension, on voit qu'il y a beaucoup d'impact par rapport au VIH, par rapport au CTSS, que la médiague, honorée. Par contre, on va peu s'attarder à tout ce qui est la satisfaction sexuelle. On ne va pas s'attarder à tout ce qui est les motivations à amorcer de la consommation sexualisée. Quand on entend consommation, nous, on pense souvent aux conséquences, mais il y a aussi des choses qui sont plaisantes, sinon personne ne consommerait. Que ce soit de l'alcool, que ce soit du cannabis, du GHB, de l'ecstésie, on consomme pour avoir du plaisir à l'origine. Donc pourquoi on n'investigue pas un peu plus ce côté-là de la consommation sexualisée? Puis, en ce moment, il y a une disparité entre les éléments qui existent en ce qui a trait à la littérature scientifique et ce qui est appliqué sur le terrain. Un peu ce qu'on parle avec gender depuis les deux derniers jours. Puis, ma thèse de doctorat va justement essayer de s'impliquer pour être capable d'améliorer ces différentes interventions-là qu'on va mettre de l'avant avec les GBSS qui vont avoir une consommation sexualisée. La consommation sexualisée, ça réfère à la prise intentionnelle de substances psychoactives afin d'être sous-influences lors d'activités sexuelles, dans le but notamment de prolonger leur durée, de diversifier les pratiques, d'améliorer l'expérience et les performances sexuelles. Ce qui est intéressant à considérer, puis ce qui est important à considérer dans cette définition-là, c'est justement la notion d'intentionnalité. Ça va faire la différence entre le « drug, sex and rock and roll », donc de prendre, mettons, un verre et avoir une relation sexuelle, et la notion de « ok, je vais aller prendre un verre de bière ou un verre de vin parce que j'aimerais ça, à ce soir, peut-être rencontrer quelqu'un ». Ou « ok, je vais aller consommer du 4MMC dans le but d'avoir une orgie, dans le but d'avoir une sexualité qui va être plus satisfaisante à mes yeux ». Donc, ma thèse dans tout ça, son but va être d'améliorer les pratiques d'intervention, éviter le développement d'interventions intégrées pour les GBRCA, qui éprouvent des problèmes reliés à la consommation de substances et qui rapportent des pratiques de consommation sexualisée. Plus spécifiquement, on va documenter les interrelations à sa consommation de substances et les différentes dimensions de la sexualité. Donc, pas seulement la dimension qui est biologique, mais aussi les autres dimensions de la sexualité, comme la dimension socioculturelle, affective, cognitive. Sinon, ensuite, on va identifier les besoins d'intervention pour les différentes dimensions de la sexualité et répertorier les services et pratiques cliniques qui tiennent en compte les dimensions de la sexualité et de la consommation chez les GBRCA. Bref, on va reprendre ces deux grands concepts-là de sexualité et de consommation, on va les mettre ensemble, puis on va aussi regarder par rapport au contexte socioculturel des GBRCA. pour pouvoir avoir une intervention qui va être adaptée, justement. En ce qui a trait aux méthodes, c'est un devis qualitatif descriptif avec une approche participative. Il va y avoir un comité consultatif qui va être mis sur pied. C'est un projet qui s'intègre dedans le gender. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, je l'ai dit deux ou trois fois. En ce qui a trait à la population à l'étude, il va y en avoir deux. Donc, il va y en avoir une première qui sont les GBRCA qu'on parle de plus à l'heure. Mais il va y avoir aussi tous les autres experts. Donc, les intervenants qui interviennent auprès de ces GBRCA-là. Il va y avoir aussi les gestionnaires de santé qui, eux, vont aussi gérer des services, qui vont donner des services à ces GBRCA. Il va y avoir aussi les GBRCA même. Ce sont des experts expérientiels. Ils ont une expertise qu'on n'a pas, nous, chercheurs. En ce qui a trait à l'échantillonnage, ça va être un échantillonnage par convenance et boule de neige. Donc, étant donné que c'est une population très marginalisée, passer par le boule de neige, ça peut être facilitant dans un sens où, comme je disais hier dans une intervention, c'est rare qu'ils vont avoir une sexualité qui va être seule. Ça arrive, mais ça ne sera pas la majorité du temps. Donc, d'avoir d'autres partenaires, ils peuvent faire une certaine publicité, répandre la bonne nouvelle de l'étude pour pouvoir justement avoir un peu plus de personnes. En ce qui a trait à la collecte de données, il va y avoir une synthèse narrative de littérature qui va être faite. Il va y avoir également des entrevues semi-dirigées, donc il va y avoir un guide d'entrevues qui a, entre autres, été testé. Puis, ces entrevues-là vont être menées autant chez les GBRSA que chez ses experts. Puis, finalement, l'analyse, ça va être une analyse conventionnelle, une analyse thématique avec une grille de codification mixte. Puis, il va y avoir une triangulation des différentes sources de données, justement, pour pouvoir être capable de faire un bel éclairage, faire un 360 un peu. En ce qui a trait aux retombées potentielles de l'étude, bien, évidemment, il va y avoir la production de nouvelles connaissances dans le domaine de l'intervention pour les GBRSA qui ont des pratiques de consommation sexualisée. La mobilisation de la communauté pour la production et le transfert des connaissances. Je ne l'ai peut-être pas mentionné un petit peu plus tôt, mais cette problématique-là émane également de la communauté. Puis, on en entend beaucoup parler, entre autres, durant les assemblées générales, les différents organismes communautaires à Montréal. Sinon, guider la création et l'adaptation de services cliniques intégrés, donc, pour être capable d'adapter ces interventions-là, améliorer nos interventions, puis offrir des services qui sont un peu plus spécifiques pour les GBRSA au niveau de la dépendance et de la sexualité. Création d'un guide de meilleure pratique, ou du moins des pistes d'amélioration ou des recommandations concernant ces interventions-là. Et l'étude s'intègre justement dans le gender artiste qui est quand même une très belle force. Et je pense que j'ai réussi dans cinq minutes. Merci beaucoup! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada